Moi c'est Magalie, je suis actuellement bibliothécaire responsable de la section jeunesse à Otigny. Je m'appelle Jonathan Liber, je suis coordinateur sportif à la ligue handisport francophone depuis 15 ans donc je m'occupe des jeunes sportifs à potentiel qui sont en situation de handicap et j'essaye de les amener au sport de haut niveau. Je suis Jeanne Screvens, gestionnaire de ressources humaines du centre d'accueil fait d'asile Herbemont. En 2020, j'ai été diplômée d'un cursus de trois années en gestion de ressources humaines à l'Enalux à Namur. Je m'appelle Maxime Joniot, j'ai obtenu en juin 2019 un bac en marketing à l'Enalux au sein du département IUSN. J'ai fait mes études de bibliothécaire documentaliste à l'Enalux et je les ai terminées en 2007. Je suis sorti de l'Enalux en 2003, ça fait super longtemps mais mes trois années resteront jamais gravées dans ma mémoire. Si vous voulez faire des études d'éducation physique, n'hésitez pas, allez à Malone, vous allez tomber sur une équipe éducative au top. C'est un métier hyper passionnant car on en apprend tous les jours parce qu'on travaille avec l'humain et l'humain ça évolue et puis je peux dire que c'est un métier aussi avec pas mal de responsabilités et qui est au coeur d'une organisation donc si ça vous dit, lancez-vous ! Si j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est lors de la célèbre foire commerciale de deuxième. Malheureusement notre véhicule est tombé en panne dans le fin fond des Ardennes. Nous sommes arrivés à Erpens vers 22h. Toutes les équipes avaient déjà terminé de monter leur stand. On a eu terminé vers 2h du matin je pense mais tout s'est bien terminé au final. On a eu des très beaux points et j'en garde un très bon souvenir. Mon plus grand souvenir c'est que j'ai eu la chance grâce à cette école de partir trois mois en Erasmus en Roumanie à Sébio. C'était une expérience incroyable et très très enrichissante. J'espère que j'ai pu vous donner envie de faire ces études. C'est un métier vraiment passionnant.